Mesdames et messieurs, chers fans, chers projecteurs, chers abonnés, chers internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour une mise au point. Une mise au point parce que l'objectif n'est pas seulement de créer des contenus, l'objectif n'est pas seulement de mettre les vidéos en ligne, vous regardez, vous riez, sans connaître notre ligne éditoriale. Et comme je vous ai dit hier que je suis né de nouveau, il va falloir, n'est-ce pas, que je vous explique comment désormais nous allons fonctionner. Parce qu'actuellement où nous sommes, tout va, en fait, nous sommes en train d'aller dans tous les sens. On ne sait même pas qui est réellement Franco actuellement. On ne sait pas où Franco est en train d'aller. D'autres se disent, Franco bavarde beaucoup. Et pendant que d'autres disent, c'est mieux de garder le silence. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais attirer l'attention de mes internautes, de ceux qui me suivent, en vous rappelant ceci. Je vous ai toujours dit, je suis Franco le mignon grâce à vous. Je suis ce que je suis grâce à vous. Sans vous, personne ne devait jamais me connaître. Donc, je n'ai aucun droit de vous manquer du respect. J'ai le devoir et l'obligation de vous respecter. Parce que si vous décidez de mon sort, je ne serai plus Franco le mignon. Et sur ce, je vous dis merci. Merci. Je ne connais pas parler le gros français. Mais je pense quand même que le peu que je parle, ça permet à ceux qui comprennent que je n'ai pas eu la chance de faire des grandes études. Ils essayent quand même de me comprendre. Donc, j'étais en train de dire, pour ceux qui disent que, Franco, pourquoi tu parles de tout et de rien? Je voulais rappeler ici que, en réalité, ceux qui se plaignent beaucoup, c'est vous et non moi. Parce que vous avez toujours l'habitude de dire, Franco, tu te plains trop. Je ne me plains pas. Je voudrais rappeler ici que je suis un influenceur web et je suis un créateur de contenu. C'est quoi un créateur de contenu? C'est celui-là qui doit s'inspirer de chaque sujet, de chaque occasion. Donc, profiter de chaque occasion. Je vous ai parlé une fois ici qu'il fallait saisir les opportunités. Et ça revient à ce que je suis en train de vous dire. À chaque occasion, je dois, alors à chaque sujet ou à chaque occasion, je dois profiter pour créer un contenu. Parce que je vis de ce contenu à 70%. Donc, mon salaire, je voulais le rappeler que sur Facebook, je ne gagne rien. C'est YouTube qui me paye. Pour ceux qui pensent que, mais vu que j'ai sur Facebook, ça me rapporte de l'argent. C'est à chiffon. Donc, mes contenus me rapportent de l'argent. Ce qui fait que je dois créer des contenus pour que vous regardez. Et si j'ai créé une page ou une chaîne, c'était pour créer des contenus que vous allez regarder. Et si vous vous êtes abonné, si vous vous êtes abonné à mes différentes plateformes, c'était pour regarder mes contenus. Certainement, il y a des contenus qui ne peuvent pas plaire à d'autres, qui vont plaire également. Il y a des gens qui sont venus pour le concept 5 minutes de riz. Il y a des gens qui sont venus pour les buzz du jour. Il y a des gens qui sont venus pour le japa. Il y a des gens qui sont venus pour la sensibilisation. Tout ça, entre dans notre ligne éditoriale. Mais, ce qui a rassemblé bon nombre de personnes, c'était le concept 5 minutes de riz. Et on ne peut pas non riz tous les jours. Et rentrer dormir à famille. Parce que mon objectif, c'est d'ouvrir les yeux de mes fans. D'ouvrir les yeux des jeunes qui m'écoutent. Parce que quand on s'est dit à un moment donné qu'on veut être le modèle. Parce que je vous ai toujours dit, je souhaite être le modèle dans ma vie et non être le meilleur. C'est deux choses. Et je suis en train de mener ce combat afin d'être le meilleur. Afin d'être l'exemple de la jeunesse. Et le temps nous dira, comme je dis toujours. Donc, je ne me plains pas. J'ai plus de 35 ans. Pour ceux qui cherchent chaque jour à connaître quel est l'âge de Franco. J'ai plus de 35 ans. Donc, je ne suis pas un gamin. Je pose des actes réfléchis. Tout ce que je dis, je réfléchis avant de dire. Et c'est pour ces raisons qu'on s'est constaté que depuis que je bavarde sur les réseaux sociaux, on ne m'a jamais convoqué. Parce que tout ce que je dis est mesuré. Certains avaient raison, peuvent interpréter d'une autre manière. Et c'est pour ces raisons que j'ai dit. J'ai même décidé, quand j'ai dit que je n'ai de nouveau, je ne réponds plus aux mauvaises commentaires. Parce que j'ai compris à un moment donné que quand quelqu'un te provoque, tu réponds. Il interprète mal le sens de ton pas. Si tu peux écrire quelque chose dans un sens, quelqu'un interprète dans un autre. Mieux, c'est de rester tranquille. Donc, en ce qui concerne maintenant mes sorties, mes multiples sorties, mes multiples vidéos, je peux garder le silence comme vous dites. Mais si je garde le silence, j'ai créé mes plateformes pour quoi? Pour garder le silence? Pour parler. Parce que chaque jour, vous devez me voir. Ce qui n'est pas facile. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai 45 000 abonnés. Et en deux ans, j'ai créé 500, j'ai mis en ligne, 523 vidéos. Ce qui n'est pas donné. Allez sur la chaîne YouTube des autres, vous voyez le nombre de contenus. Ceux qui ont fait 5 ans, 6 ans, regardez le nombre de contenus qu'ils ont mis en ligne. Ça, c'est l'exemple d'un gars qui travaille, donc qui a d'abord l'amour pour ce qu'il fait, mais qui bosse sans repos. Ce qui n'est pas facile. Donc, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour que vous essayez, n'est-ce pas, de comprendre qui est réellement Franco. Vous avez raison de dire, j'ai attaqué des sujets qui ne vous ont pas plu. C'est tout à fait normal. Et je voudrais profiter pour vous rappeler que quand vous vivez avec une femme chevaux, il ne faut pas seulement montrer le bon côté, montrer l'amour à cette femme. Si vous montrez seulement le bon côté et l'amour à cette femme, vous n'allez jamais connaître la femme avec laquelle vous vivez dans la maison. À un moment donné, pour un petit truc comme ça, giflez même. Bon, excusez pour le mot, giflez ne veut pas dire. Donc, c'est juste pour tester, pour voir quelle est vraiment cette femme. Pour ça, je dis, giflez un peu. Vous l'observez. Vous voyez sa réaction, ses émotions. C'est ça qui vous permet de comprendre qui est vraiment celle que vous avez mis à la maison. Pour rien du tout. Vous savez que vous n'avez même pas le droit de le faire. Mais vous le faites pour voir qui est cette femme. C'est ce que j'ai eu à faire certaines fois. J'attends certains sujets sensibles pour voir quelles sont les intentions de mes abonnés. Et les gens viennent me conseiller. C'est-à-dire que c'est le symbole. C'est ça qui prouve que je suis aimé. J'ai vu certains collègues influenceurs aller sur leur page, dire que Franco est en baisse de vue. Franco est en baisse de visibilité. Mes abonnés, les gens se désabonnent de ma chaîne, de ma page. Vraiment, les Camerounais, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelqu'un que hier, on causait bien eBay. On s'échangeait même des sujets. Tout tel, tel baisseur. Garde, tu vois comment, machin, on causait bien. Un matin, tu vois le gars, il sort directement derrière ton dos. Il commence à faire des vidéos pour te déstabiliser sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que tu pouvais facilement l'inviter, vous prenez un vincent. Tu ne doutes de rien. Tu sais que c'est un collègue, c'est quelqu'un qui aime ce que tu fais et tout. Mais c'est lui qui passe sur sa page et dit comment tu es jaloux de lui. Et il dit comment tu es malhonnête, tu es ceci. Franchement, je ne comprends pas les Camerounais. Ça m'a surpris. Et multiplier les vidéos, des vidéos sur moi. Prendre mes vidéos, faire des collages et montrer à quel point je suis malhonnête. Je ne suis pas une bonne personne. Pour quel objectif ? C'est pour quel objectif ? Est-ce qu'on doit avancer comme ça ? Quand je regarde, je dis, ah ok, il n'y a pas de problème. Tu es dans ton rôle. Parce que tu sais que quand tu parles de Franco Lemignon, tu as des commentaires, tu as des vues. Mais tous ceux qui commentent là, le jour qu'ils vont découvrir qui est réellement Franco Lemignon, ils vont dire, tiens, donc, le gars qui qu'on cherche à déstabiliser est une bonne personne. C'est pour cette raison que le sel ne fait pas la publicité. C'est le cube qui passe tout son temps au marché. Cube, c'est ci, cube, cela. Le sel n'a jamais fait la publicité. Or, le sel, on n'utilise plus le sel. Pour savoir qui est Franco Lemignon, quand la loterie américaine va prendre fin, je vais vous montrer le bilan. Je vais vous montrer le nombre de personnes qui ont joué. Je reçois au minimum 80 personnes ici dans mon studio. Et 70 personnes viennent chaque jour en disant que c'est sur les réseaux sociaux. Il y a les membres, nous avons les membres de famille à l'extérieur qui t'écoutent beaucoup Franco. Ils nous ont obligés qu'on vienne, les gens payent le transport, les 3 000, les 4 000 pour venir jouer la loterie américaine. Chez moi, on les conditionne que vous allez aller justement jouer chez Franco Lemignon. C'est ça qui est la preuve que Franco est crédible et Franco est suivi. Franco, on aime ce que Franco fait. Parce que tel n'était pas le cas. Les gens ne devaient pas venir. Les gens ne devaient pas conseiller leur membre de famille qu'aller seulement chez Franco, faire telle chose. Parce qu'on me fait confiance. Mais quelqu'un se permet d'aller sur sa page, dire que je suis malhonnête. Les gens se désabonnent. Comment tu peux aller dire que les gens se désabonnent pendant que mes abonnés sont en train d'augmenter ? Franco est en baisse de vue. C'est tout à fait normal que les vues baissent parce que depuis un bon bout, il n'y a pas de baisse. Attendez quand il y aura un nouveau baisse pour savoir si Franco a encore sa force de frappe. Des contenus que je crée maintenant, certainement ceux qui sont venus pour y ne vont pas trouver leur compte. Et c'est clair, c'est pour cette raison les amis, que je fais cette vidéo. Pour vous expliquer que, tout en avant, nous allons évoluer avec le concept 5 minutes de riz, comme on a commencé. Mais permettez de comprendre aussi que mon objectif n'est pas seulement de faire rire mes frères. Et chaque vidéo que je crée, ne regardez pas mes vidéos sous la fond. Regardez en comprenant le fond de chaque vidéo. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas politicien. Moi, je suis apolitique. Je n'aime pas attaquer les sujets de la politique. Donc, pour ce qui se passe concernant la politique, n'attendez pas que Franco vienne intervenir. Non, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas ma ligne éditoriale. Donc, je suis là pour le buzz. Je suis là pour faire rire. Et désormais, je vous promets de le faire toujours de la plus bonne manière, comme vous m'avez connu. Franco le mignon reste le même. Pour ceux qui ont abordé Franco physiquement. Pour ceux qui ont eu à échanger avec Franco, savent qui est ce garçon. Je n'ai rien à changer sur moi. J'ai fait certaines vidéos, parfois, qui ne cadrent pas avec notre ligne éditoriale. Mais c'est tout à fait normal. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme prépare bien. Il ne faudrait pas que tu aies une bonne femme chez toi qui te fait des bons mains, qui prépare bien. Le jour que le sel déborde un peu, tu comprends une fois cette femme que c'est la mauvaise des femmes que tu n'as jamais rencontrée dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'as jamais aimé cette femme. Oui, parce que si Franco fait une erreur et tout le monde commence à dire « Oh non, on savait que le type s'était comme ça, ça ne vaut pas la peine. » Ça veut dire que vous ne m'avez jamais cru, vous ne m'avez jamais cru en moi, vous ne m'avez jamais fait confiance. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quand tu aimes quelqu'un, quand tu sais qui est ta personne, quand la personne fait une erreur, dis à la personne que mon frère, fais très attention. Si la personne ne t'écoute pas, c'est où tu vas dire « Ah, ce n'est pas la personne que je croyais. » Et à chaque fois que vous m'avez reproché, je suis revenu à mes pas, à mes décisions. Parce que je peux vous proposer quelque chose, croyant que ça va vous intéresser. Vous dites « Non, monsieur, ce que tu nous proposes ne nous intéresse pas. » Je ne force pas, j'abandonne. Mais si je force, ça veut dire que je vous manquais du respect. Ça veut dire que je ne vous prends pas en considération. C'est ça qu'il fallait se mise au point. Il fallait se mise au point pour qu'on avance normalement et sans problème. Donc, mes contenus que je vais désormais créer, je suis certain que ça va vous intéresser. Parce que vous connaissez déjà ma force de foi. Vous connaissez bien de quoi je suis capable. Ça va vous intéresser. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que vous m'aidez à partager mes vidéos. Mais je ne suis pas seulement là pour faire rire, comme je disais toujours avant d'oublier. Je suis là pour sensibiliser les jeunes. Je suis là pour aider les jeunes à avancer. Parce que quelqu'un ne peut pas être devant vous. Vous faire rire chaque jour. Et il ne vous montre pas aussi comment il fait pour évoluer. Il faut que je vous montre comment je me débrouille, comment j'avance. Pour vous servir d'exemple. Et un moment dans la vie, comme je suis assis, pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Et de tout le mauvais vent là. Toi-même qui me regardes, à un moment donné dans ta vie. Quand tu sens que plus rien ne va. Ou bien quand tu sens que tout va. Que ton bateau est un très chaviré. Assois-toi mon frère. Fais l'examen de conscience. Réfléchis. Et tu vois où tu as failli. Où tu as fait une erreur. Tu corriges tes erreurs pour avancer. Sinon, tu ne vas jamais réussir. Si tu ne t'assois pas, quand il y a un problème. Quand rien ne va. Pour essayer de t'organiser. Pour avancer. Et si tu penses que c'est travessement, travessement. Sans t'asseoir et réfléchir. Comment réussir. Tu ne vas jamais devenir un homme. Tu vas beau travailler. Tu vas beau te battre. Tu seras toujours nul. Lors de 1. Tu comprends ? Donc, le tout n'est pas de bosser. Mais c'est de bosser en sachant où tu vas. Pourquoi tu bosses ? Si tu cherches l'argent sans ambition, sans projet. L'argent va te servir à quoi ? Quand tu travailles dur, nuit et jour, il faut avoir les projets. Parfois, parce que tu veux épouser ta femme, tu as besoin d'argent. Tu travailles dur. Peut-être que tu veux acheter ton terrain. Tu travailles dur. Peut-être que tu es allé à ton terrain. Tu veux lancer le chantier. Ou bien que tu es allé à lancer ton chantier. Tu veux finir la fondation. Tu veux échaîner. Tu veux crépire. Tu travailles dur. Tu te donnes à fond. Mais si tu travailles, parce que tu vas aller boire le vin le soir. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand tu as peut-être tes amis, tu sais que ça suffit pour boire ton vin le soir. Tu vas te coucher. Mais si tu sais que tu as un projet qui t'attend, qui te demande beaucoup d'argent, tu vas travailler sans sommeil. Ça m'amuse. Certains viennent me dire que quand mon père décédé, j'ai déjà quitté les réseaux sociaux pendant une semaine ou deux semaines. En tout cas, les gars, vraiment, chacun dit sa part. Chacun pense comme il veut. Et c'est tout à fait normal. C'est les réseaux sociaux. Chacun a sa manière de penser. Chacun a sa manière de faire. Je vous dis encore merci. Je dis encore et je répète que Franco Lemignon est le même depuis le début. Rien n'a changé sur moi. Je vous promets beaucoup de choses. En ce qui concerne l'artiste qui a chanté pour l'hommage à mon père, je vais produire un clip pour ce garçon. Je vais créer une chaîne YouTube et une page Facebook pour ce garçon. On va diffuser ses contenus et je vous prie infiniment de vous abonner. Au moment venu, quand je vais commencer à parler du projet, je veux qu'il chante pour la paix au Cameroun. Je suis en train de travailler avec lui sur ce point-là. Il chante pour la paix parce que c'est un petit cas du talent qui a de l'ambition, avec qui je sais que si je mise sur lui, ça sera mon tout premier clip que je vais faire. Et je compte sur vous pour me soutenir. Et je sais qu'avec vous, nous allons arriver, les gars. Maintenant, je comprends pourquoi. Je comprends maintenant ce que je donne aux entreprises en termes de com. Parce que depuis que j'ai commencé la publicité pour la loterie américaine, chez moi ici, on n'a même pas moyen de respirer. 8h, 21h tous les jours sans repos. L'attroupement. Donc, c'est-à-dire que les gars que je fais leur publicité, c'est comme ça que ça marche chez vous, les gars. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501